Il est venu ici. Une fois qu'il est parfaitement centré, on va simplement cliquer sur Calibrate. Regardez-moi ce qu'il va faire. Je vais cliquer sur Calibrate. Ça, c'est les ajustements. Comme ici, les calibrations, ici. C'est pour l'impulsion des papas pour qu'il puisse se déplacer sur au moins 5 fixures. Vous voyez ce qu'il n'est pas assez dans l'exposition. On a cliqué sur Calibrate. Regardez-moi ce qu'il fait. Il est déplacé ici. Des points étaient ici. Là, il est envoyé ici. Elle vient en position ici. Là, il va faire, lui, en... Là, il est venu. Elle est dans l'impulsion. Elle n'a pas marqué le message. Ça veut dire que la calibration est parfaite. Là, je ferais la même affaire. Je vais cliquer sur Calibrate en haut. Donc, lui, il ne sait pas faire. Je mets mon pique sur le dessus. Voyez-vous, l'étoile est déplacée. Ça a l'intérêt de la petite tête. Ça, c'est l'alenti qui vaut. OK? Une fois que ça s'est fait, tout ce qu'ils ont en fait, vous cliquez sur le directement track. Start. Puis, ils vont faire une exposition pour l'étoile. Ça va bien être bien plus que je vais faire cette exposition. Après, ils trouvent l'étoile. Là, je clique sur l'exposition ici. En général, on fait ça récentième, parce qu'il faut regarder l'étoile. Regardez l'étoile, elle est ici. Elle est ici. C'est grossi l'étoile. Il faut que ça soit à l'intérieur de 1 pixel. Le groupe de test, on reste à l'intérieur de 1 pixel. Elle guide présentement. Là, c'est la petite entière qui bouge. Voyez ici, les F, 7 F, c'est 7 fois par seconde. C'est plus vite que c'est le test qu'on a fait. Puis, ton petit coré, tu dis que c'est 1 pixel? Non. Ça, c'est peut-être 5 pixels. OK. Ça, c'est même plus sur 1 pixel. Ça veut dire qu'il faut que tout le temps qu'elle touche aux pixels du milieu. Oui, mais ça, il te l'indique ici. Ça, c'est l'air. RMS Wonder. Ça fait que ça, ça, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Un petit peu loin, un petit peu là. Ça fait qu'une fois qu'elle est libération, tout ce que tu as à faire, tu cliques sur l'onglet actuel ici. Bon. Là, lui, des fois, il fait un message, on ne voit qu'il n'a pas trouvé des fois. Après, il est libération, il peut passer. Une autre chose position, peut-être qu'il y a trop. Là, ici, je suis pas chiant, je suis en train de faire l'exposition pour avoir le maximum de hertz ici. Ça fait que ça, c'est l'étoile au-dessus. Lui, il ajuste l'étoile 7 fois par seconde. Il n'y a pas un maudit relais qui n'a pas de résultat que ça. Fait que c'est ça l'avantage de l'onglet. Ça, ça marche avec des splits, ceux-là. Peut-être qu'il y a des organs. Ça devrait être super grossi, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est lui, le chef, qui fait ça. Fait que toi, tu regardes ici, là, si la RMS Wonder est inférieure à 1, quand ça joue des fois à 0.8, 0.5, 0.4. Parce qu'elle peut soigner. Ah oui, la subulence aussi. C'est ça. La subulence, c'est que ça bouillonne ça. Ça, c'est grossi quelques fois. Ça, c'est simplement pour montrer que tu connais pas la réserve au centre, pis ton RMS Wonder ici, l'eau à l'intérieur d'un médecin. Ça veut dire que là, ils vont essayer de guider par cette médecin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est souvent, simplement, là, tu vas avoir de l'exposé. Évidemment, tu vas révéler l'acide, tout à fait. Ici, à la fin. Oui, ici. Là, quand il y a le guidage, je vais en dire que c'est ici. Quand je m'aperçois que le guidage est bien, on nettoie la RMS au centre, pis ça, c'est trop à l'intérieur de moi, ça veut dire que si tout va bien, il faut un système de guidage. Là, ici, tu vas avoir de l'exposition, j'y lis 20 secondes, avec un filtre light. Donc, luminaire, c'est un filtre light. C'est luminaire. Et, je clique sur tout ça. Puis là, il commence à prendre l'exposition. Là, je sais qu'on a le guidage parfait. Là, il va exposer. Quand il va afficher l'image, ben, ça devrait être des étoiles qui sont des beaux fonds de ça. Ce qu'il faut, c'est des vignes. En général, ça marche bien. Ok? Ça, c'est un peu de compensation pour les montures de qualité qu'on ne peut pas veiller. Au lieu de veiller, peut-être, un ou deux, c'est un ou deux, c'est une ou deux, c'est une ou deux. c'est une ou deux, ce qu'il manque, c'est une même affaire que ça? Ou il appelait ça optique adaptative? Peut-être que moi, Jean-Pierre, Orion, c'est le système. C'est la même affaire. C'est une lentille qui est beau. C'est comme ça. C'est ce big, c'est ce big, c'est ça. Mais il faut le mettre ça. Ça, c'est pas d'optique adaptative. Ça, c'est ça. L'avantage, l'avantage de le système d'envoyer des caméras de billes, comme je l'expliquais tantôt, c'est que les billes qu'elles ont, les caméras, sont refroidis. L'avantage refroidi, c'est ton bruit, le bruit électronique, c'est comme un niveau sur... J'ai un exemple de mes réservoirs. Vous prenez une photographie de Galaxie. Vous allez avoir, l'exemple du signal qui est votre Galaxie. Vous allez avoir du bruit électronique qui va être dans le fond. Ça, le bruit électronique, c'est que ce qu'il y en a, moins vous allez chercher d'informations dans les parties d'aide de votre membre. Vous allez en déliminer le plus possible. Là, vous allez voir j'entends un contexte de votre image pour pouvoir chercher des détails en accumulant les sements, en faisant des additions des moyens. Ça va-tu pour ça? Vous allez voir ça sur G1. C'est ça qu'on appelle les envovides. Quand vous parlez de ça envovides, vous allez voir comment ça fonctionne. Allez vous informer sur les sites d'Orient. on a des modèles maintenant pour faire des caméras d'Orient. Moi, je prends des vides. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle un emphasis guider. Ça, c'est placé devant, par exemple, vous avez ici la caméra CCD. Vous avez un emphasis guider d'ici. Puis, vous allez voir mon filtre. C'est ça que le même ici, je veux réintercepter les rayons qui viennent de mon télescope devant les filtres. Ça fait que c'est un petit méduche qui demande c'est l'astronome qui fait ça. Il y a même des compagnies qui font des filtres de LRGB qui sont parfois capables, qui sont tout à l'intérieur de notre focale. Ça fait ça. Il fait un petit vide comme ça qu'il appelle MOAG. C'est Orphatis Gander. C'est Monster Orphatis Gander. C'est un petit vide. Ici, vous voyez le brisque qui est ici à l'intérieur ici. C'est un étude. Ça, je vais en parler tantôt. Quand je vous remontais l'image de la fille, vous allez voir une espèce de dégradé en haut. J'avais un gros problème avec ça. Le problème, c'était mon brisque. Il était trop descendu puis je coupais une partie de mon axe de ma lumière. C'est ça que je ne voyais pas dans le matin. Ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que tu peux l'ajuster. J'ai dévissé j'ai enlevé ça ici sur le dessus. J'ai des fils que j'ai accessibles parce que c'est même. Ici, vous avez des petits plaquins que vous ajoutez ou vous enlevez. C'est très sûr. C'est très sûr. Simplement enlever deux, trois, c'est très sûr. Là, mon brisque est beaucoup plus haut. Je suis capable d'ajouter mes toiles de guide. La différence que ça fait ce système-là, c'est pour acheter des toiles de guide devant des fils. mais c'est tout ton système pour qu'il y ait un rotator. C'est ça, c'est le remote qui vient se placer par là, juste ça ici. Vous avez le brisque d'ici. Regardez, ça, c'est tout la crème montée. Vous avez la caméra CCD ici. Le roue à filte ici. Le moir ici et la roue ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Et moi, je finis avec ici un hors-deck de haut-bois, c'est un rotator. tu tournes. Tu as installé ça. Tu as installé ça. Tu as installé ça. Très bien. Très bien. Et, c'est ça, 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 c'est ça. Regardez, regardez ce que c'est le fun. C'est bien ça. Moi, je me sens je prends le site, Ok. Fait que, il y a un an, le scarp, je prends le site, il y a une galaxie, 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 on va regarder en défendant aujourd'hui, je vais la placer ici au centre. Quand je tourne, je peux tourner cette astuce-là dans mon logiciel, je tourne le point de vue d'ici, il y a un angle de position qui est appris ici. C'est là, on s'entend bien à suite. Dans le logiciel précédent, je rentre, je crois, il va tourner mon clip pour l'amener à 125 degrés. Quand je vais regarder, il va défendre le clip, ça va faire ça. C'est ça l'avantage. Je voulais le faire à la main. Moi, il y a d'autres, il faut commercer pour le faire avec un réseau sans fil. Ça me venait à avoir des erreurs. Là, vous avez peut-être pas besoin de plus chauds. Moi, j'ai un peu plus chauds. Il y a 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 un peu plus chauds. Là, il en a besoin qu'on nous peut pumped' en sauveille. Une conseillère artistique Et là, vous autres, Montérieur... 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 On neienne pas trop Musik On nekgle shake' Il ... On nekgle que l' подготов J'ai placé ... F Right — Tu sais, on peut dire que ça tourne-t-il, il dit « Je n'arrive pas ». — J'ai dit que ça a mangé un problème. — C'est sûr que c'est vrai. — C'est vrai. — Ça, c'est le délachable. La Rotator est ici. La Rotator est ici. La Rotator est là. La Rotator est là. Ici, c'est la Rotator est là. La Rotator est là. La Rotator est là. Et tout ça, ça se condamne dans la distance. Elle est là dans une maison avec un réseau sans vide. Elle est là dans un réseau sans vide. Elle est là dans un réseau sans vide. Elle est là dans un réseau sans vide. — C'est 80 000? — 80 000. — Oui. — Ben, regarde, il y en a qui fait des vêtements. — Bonjour. — Qu'est-ce que les vêtements vêtements, ça? — C'est 50 000. — 55 000. — 50 000, c'est à 40 000. — Hein? — Non. — C'est quoi ton adresse ? Il n'y a pas de... — Je pense si tu vas... — Il n'y a pas de... — Il n'y a pas de... — C'est pas des photos, tout ça ? — Et... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501